Générique Bonjour à tous. Devant les députés, les sénateurs, largement acquis à sa cause, Alassane Ouattara a annoncé le CEMAS dernier qui ne sera pas candidat en 2020. Le président ivoirien renonce ainsi à un troisième mandat. Fin de suspense. Mais en revanche, le chef de l'État ivoirien a fait savoir qu'il révisera la Constitution après la modification de 2016. Trois réformes majeures qui vont donc intervenir. La suppression de l'élection du vice-président. L'instauration d'une certaine continuité du Congrès en cas de non-organisation des élections législatives. Et puis aussi la suppression de la Cour suprême. Concert de réaction au niveau de l'opposition. Et sur cette émission de ce jour, nous menons également le débat sur l'angle de vue avec nos invités qui sont déjà là. Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes expert en communication politique. Merci d'accepter notre invitation. Merci. En face de vous, un deuxième, M. Bruno Arwaman Nyangao. Voilà, bonjour M. Bruno. Merci aussi d'accepter notre invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi consultant politique. Merci d'être ici pour mener donc ce débat. Le débat qui a donc cours en Côte d'Ivoire avec ses deux sujets majeurs. Et c'est à M. Lamine. Si c'est que je m'adresse d'abord en premier, M. Lamine, Alassane Ouattara a annoncé donc qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. Je n'ai pas envie de vous demander si c'était une surprise pour vous. Mais sans doute pourquoi avoir un peu précipité ce calendrier ? Parce qu'on savait en principe que c'est en juillet, par exemple, que le président Alassane Ouattara devrait dire si oui ou pas, il serait donc candidat en 2020. C'est un grand événement. Vu le contexte, dans le contexte des processus électoraux, ou bien le contexte du processus de démocratisation en Afrique, c'est un grand événement, d'autant plus que la constitution, nous sommes en face d'une très nouvelle constitution. Juridiquement, ce qu'on a l'habitude de voir est que la loi n'est pas rétroactive. Une nouvelle constitution donne la possibilité à continuer. C'était un modèle, quoi. Les chefs d'État le faisaient pour continuer. Alors, s'ils se présentaient, moi, ça n'allait pas me surprendre. Ce qui m'a surpris est qu'ils disent qu'ils renoncent. Et puis, c'est le bon timing, parce qu'en fait, s'il ne le fait pas maintenant, il ne peut pas libérer les gens. Il faut libérer les consciences populaires. Il faut libérer les consciences politiques. Il faut libérer les consciences africaines. Il est très important. Pour la suite, parce que maintenant, quand il dit « je vais réviser », etc., les gens le comprennent sous un autre angle. Mais s'il dit « je révise » en mettant le doute dans la tête des gens que, bon, il va se représenter, il ne va pas se représenter, ça va créer un autre problème. Maintenant, il a les coups de franche, la main libre. Et quand il appelle l'opposition à la table de négociation, les gens vont comprendre que l'enjeu, c'est national, ce n'est plus lui. Alors, moi, je crois que le timing, il est bon. D'accord. Je reviendrai à vous dans un instant pour me dire pourquoi vous parlez. Vous pensez que c'est le bon timing de pouvoir libérer les uns les autres, le temps pour moi de m'adresser à M. Brunon. M. Brunon, M. Sissé parle d'un événement. Pour vous, est-ce que c'était un événement, cette annonce d'Alassane Ouattara ? Il faut sincèrement dire qu'en tant qu'observateur de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas présager d'une telle annonce parce que les dernières déclarations du président Ouattara par rapport à sa candidature n'ont pas été constantes. Depuis 2015 déjà, il disait « je serai candidat, je ne serai pas candidat, je serai candidat à condition que… » Donc le discours n'a pas été constant. Et donc on peut parler d'une surprise agréable en première lecture. En deuxième lecture, c'est « je ne vais pas me présenter un troisième mandat à condition que… » Et c'est là que le hic va naître dans la conscience de beaucoup d'analystes. Il s'est dit « si tu t'en vas, tu te rétires, tu laisses le jeu démocratique se faire, mais je m'en vais à condition de réviser la constitution et de revoir des dispositions dans la constitution. » Et c'est là que le problème commence. Alors donc, est-ce que M. Alassane Ouattara s'en va ? C'est la grosse question que nous autres nous nous posons. Est-ce qu'il s'en va ? Est-ce qu'il ne se prépare pas à rester d'une autre manière ? Celui qu'il propose d'ailleurs pour être le candidat, je ne parle même pas du mode de désignation, qui pour moi n'est pas démocratique, mais il propose quelqu'un, l'Amato Gengkoulibaly, qui est un fidèle parmi les fidèles, donc qui sera celui qui va porter les couleurs du RACDP aux élections prochaines. Ça a suscité des réactions, au sein même de la famille politique, voilà. Et puis ces réactions nous donnent à croire que ce n'est pas une désignation qui fait unanimité, et donc que cacherait la sortie de Ouattara. On trouvera un deuxième plateau spécialement pour la désignation de sa candidature. Mais ceci, il disait tout à l'heure, c'est le bon timing. Pour cette annonce, c'est sûr pour vous, vous partagez son avis. – On peut déjà dire, en partie je suis d'accord avec lui, parce qu'annoncer déjà très tôt les couleurs, ça permet, je veux dire, à l'échiquier politique ivoirien de s'organiser en fonction déjà. C'est-à-dire, la désignation, son discours, puis la désignation de celui qui sera candidat, ouvre déjà la candidature, c'est bon. – Oui. M. Sissier, vous disiez un instant que c'est le moment pour lui de libérer les gens un peu très tôt. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait-il intérêt ? Le timing est parfait, je vais vous dire pourquoi. – Vous voyez à côté, il y a Alpha Condé qui est en train de tuer les gens, les Guinées. Il y a plus de 29 morts, parce qu'il faut toujours faire sauter le verrou. Parce que la constitution l'a bloqué à deux mandats. On ne peut pas, pour aller en troisième mandat, il faut réécrire la constitution. Donc, il est dans cette gymnastique-là. – Vous parlez d'Alpha Condé en Guinée ? – Évidemment, d'Alpha Condé en Guinée. Et au Sénégal, le débat est en cours, alors que la constitution ne permet pas au président Macky de faire un autre mandat. – Il a dit, si je me prononce très tôt, les Sénégalais ne se mettront plus donc au travail, donc c'est sans doute pour moi une manière de les maintenir. – Mais c'est des subterfuges. – Lui-même, il s'est prononcé clairement avant les élections. Avant les élections, son deuxième mandat s'est prononcé clairement, il m'a dit qu'il a verrouillé la constitution. Lui, quand on l'élite cette fois-ci, il en a terminé. Maintenant, il revient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le franc. C'est pourquoi la décision d'Alassane Ouattara, moi j'appelle ça décision, a dit qu'en fait, on ne peut pas être dans un contexte sociopolitique où les coups d'État sont institutionnels et constitutionnels, et voilà un chef d'État qui prend un engagement comme ça et qui frappe fort à l'encontre, c'est-à-dire contre la volonté des autres chefs d'État. Évidemment, il y a des sociétés qui disent « mais il nous a eus ». Mais je crois qu'il est très bien, c'est très bien que la démocratie respire. Il est très bien qu'on aille dans deux mandats, ça suffit. Il est très bien qu'on assainisse l'environnement sociopolitique, c'est-à-dire en fait, le processus électoral soit assaini. Pour que le peuple au moins ait la parole de désigner qui il veut, il faut qu'on mette fin à ces coups d'État constitutionnels et institutionnels qui imposent une minorité à la tête de nos États. C'est ça. Pour moi, c'est tout un symbole. Vous savez, son impact est non seulement régional, mais c'est continental. D'accord. Alors, vous avez évoqué la question de, disons, de l'estiré, sans doute aussi pour les autres chefs d'État. C'est eux qui l'ont peut-être eus, mais qui doit-il libérer à l'interne avec cette annonce selon vous ? Oui, mais c'est-à-dire que BG se préparait. Si elle a été candidat, je serais candidat, déjà. OK ? Guillaume Soro est à l'extérieur du pays pour dire que, oui, parce qu'il veut être candidat. Alors, donc, il y a tellement de fake news autour de ça. C'est-à-dire que son impact social était négatif, le fait de ne pas se prononcer. Le fait de se prononcer, il a libéré. Même dans le camp de l'opposition, tout le monde a dit, « Ouf, on ouvre de ce lâche-moi. » D'autant plus que lui-même, il n'est pas candidat, c'est bon. OK ? Je crois que c'est ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et tout panafricain que je suis, je suis au milieu des populations, mais tout le monde est en train d'applaudir pour dire que c'est le modèle que les chefs d'État doivent imprimer à l'Afrique. Vous faites 5, 5, ça suffit. Partez. Laissez les générations se renouveler. Voilà. D'accord. M. Bruno, voilà, on va beaucoup célébrer la Savatara. C'est peut-être un autre monde, là. Voir le journal Le Patriot, ton Côte d'Ivoire. Assez de titres d'itirambiques. Pour vous, est-ce que, évidemment, ce devra-t-il se poser ? Quand on sait, par exemple, au niveau de la Constitution ivoirienne, il a dit clairement, un chef d'État élu, pour la Constitution révisée de 2016, je voudrais dire, pour ces cas, il n'est réligible qu'une fois. Est-ce que le débat devrait se poser ? Voilà. D'une certaine annonce ou un départ ? C'est-à-dire ? Alors, moi, je voudrais d'abord dire que je prends à contre-pied l'analyse de M. Lamy parce que, pour moi, Watera, c'est simplement de modus operandi. L'objectif visé par Kondé, visé par Marquis Salé, par certains chefs d'État, je pense que Alassane Ouattra n'a pas renoncé à ce même objectif. Je pense très sincèrement qu'il n'a pas rejeté à cet objectif. Il dit, je renonce, mais cette renonciation est arrimée à la modification de la Constitution. Et donc, ça pose un véritable problème. Je pense qu'on va très vite en faisant, en applaudissant. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a une histoire. Alassane Ouattra, lui-même, il a une histoire. Pour prendre bien le pouls de la situation en Côte d'Ivoire, il faut regarder la réaction de tous les acteurs sur le Chiquier pour savoir est-ce que c'est une décision qui rassure. Je dis que dans son propre camp, ça ne rassure pas. En face, ça ne rassure pas. Et pour nous, les Africains, M. Lamine dit qu'il est panafricain. Moi aussi, je partage aussi cette fibre panafricaniste. mais ça ne rassure pas. Parce que dans le fond, nous pensons qu'il y a un stratagème qui est en train de se mettre en place et qui risque de conduire à une déflagration. Les signes forts que nous attendons, justement, c'était que le jeu démocratique se fasse. Si la Côte d'Ivoire veut être un label démocratique, la Côte d'Ivoire évolue selon les règles démocratiques et fait en sorte que, déjà à l'interne, le mode de désignation se fasse bien, que la Constitution soit respectée. Cette Constitution n'a pas encore 4 ans. N'est-ce pas ? Elle a été votée à 80%. Et à peine, on veut encore la modifier. Est-ce que c'est une révision opportuniste ? Est-ce que c'est une révision pour consolider la démocratie ? Est-ce que c'est pour mettre les balises pour que Ouattara, qui a un bilan, trouve le moyen de ne pas partir, et de modifier en restant ? Il est vrai que vous évoquez un sujet, peut-être dans le fond, une question de troc que vous essayez d'évoquer. Mais est-ce que, avec ce que nous recevons sur le continent africain, un troisième mandat, quelque part, cette annonce de Ouattara n'a pas un mérite, selon vous ? Non. Je dis, si l'effet d'annonce, d'accord, c'est bon, au niveau moral, peut-être c'est bon, mais en tant que consultant politique, nous devons, nous autres, nous interroger plus en profondeur par rapport aux citoyens lambda. Nous devons interroger, je veux dire, et analyser en profondeur cette déclaration, n'est-ce pas ? Voilà. Et je dis que dans cette analyse, il faut prendre en compte l'homme Ouattara lui-même. Est-il un démocrate ? Est-il attaché à des valeurs démocratiques ? Veut-il vraiment partir ? Je vous rappelle que, à la veille de cette annonce, il y a eu des manifestations, il y a eu des marches pour dire qu'il ne va pas. On souhaite qu'il ait un troisième mandat. Il y a eu une contre-manifestation. Donc, la Côte d'Ivoire est dans... Il y a eu un meeting hier. Avant-hier, il y a eu un autre meeting. Et les deux meetings de l'opposition disent que, attention au tripartouillage et attention à un troisième mandat, c'est ceux qui sont sur le chiquier, qui ne croient même pas à ce discours. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est les premières informations qui nous renvoient. Votre contrat, il te semble pas être d'accord avec, en tout cas, disons, ces éloges ou ces avantages que vous trouvez à cette annonce ? Mais il n'a rien dit de convaincant. Parce que ce qui est concret est qu'il renonce à un troisième mandat. Ça, c'est concret. Moi, je ne vais pas aller dans l'analyse de savoir qu'est-ce que son parti est en train de faire. L'ERADSP, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse est qu'il a mis les gages d'une alternance politique. Que l'alternance soit dans son camp ou dans l'autre camp, Alassane Ouattara ne veut plus être président de la République de Côte d'Ivoire à partir de l'élection prochaine. Mais c'est ce qui est important pour moi. C'est cette leçon d'humilité et de morale qui est importante. Maintenant, il dit la Côte d'Ivoire a un vécu, a une histoire. Vous savez, c'est la loi. Ce sont les lois d'exclusion qui ont amené le feu en Côte d'Ivoire. Toute analyse qu'on fait, c'est des analyses à effet. Mais les causes profondes de la guerre en Côte d'Ivoire, c'est l'exclusion. C'est les lois OU et les lois E qui ont frustré, qui ont amené à exclure plus de 40% du fichier électoral. Mais Alassane Ouattara ne va pas laisser la Côte d'Ivoire dans une situation constitutionnelle, conflictuelle. C'est ça son souci, c'est ce qu'il a dit. Il dit mon souci, quand je partirai, je vais rester tranquille et dormir. Mais est-ce que ce qu'il fait, c'est-à-dire en annonçant par exemple, certes, je pars, mais dans le même temps, je disais, on aurait sans doute un autre plateau. Mais il peut dire je ne pars pas et faire la révision. Il faut faire le choix dans la vie. Il peut dire je ne pars pas. C'est-à-dire que la révision de la constitution est un processus. Il peut dire je reste. Il peut même pas prononcer je suis candidat et faire la révision. Qu'est-ce qu'il va faire la bombe sur sa tête ? Rien du tout. Quand les chefs d'État veulent faire la dictature, ils le font, ils ont toute la puissance publique. Il y a des gens qui vont jusqu'à détruire le pays. Mais à la fois qu'on est en train de tuer 29 Guinéens, les Guinéens sont prêts à mourir par milliers s'ils vont toucher la constitution. Mais si la Côte d'Ivoire nous épargne de cela aujourd'hui, mais au lieu de féliciter, on fait des analyses, c'est-à-dire que des analyses intellectuelles, les intellectuels d'une maillesse générale, là où il n'y a pas de problème, c'est là où ils amènent des problèmes. Non, mais c'est... Mais je crois que... Non, je sais, mais quand même, moi je ne vois pas comment on peut dire « oui, mais... » Non, non. Moi, je ne vais pas... Est-ce que ce n'est pas le rôle d'une analyse politique, évidemment ? Non, je ne vais pas analyser... Est-ce que les sujets sont à prendre dans le sens politique ? Je ne vais pas analyser la RHDP, la famille Oufetis, comment ils organisent à l'intérêt, c'est le problème. Moi, d'autres raisons, la constitution a dit, il a le droit de se présenter. Quand tu parles de constitution de 2016, Alassane Ouattara, c'est une nouvelle constitution. C'est comme le cas de le président Ouad. Le président Ouad était en face d'une nouvelle constitution parce qu'il est venu avec un mandat illimité. Il a changé la constitution. Il a le droit. On a dit qu'il n'a pas le droit. Il avait le droit. Mais il est parti quand même. Sous la pression. Ok. À ce propos, je voudrais... Maintenant, on a verrui la constitution. Quand le président Mackay est venu, parce que tout le monde s'est battu contre un troisième mandat, ils se sont battus parce qu'Ablaï Ouad n'a pas le droit d'être candidat. Mais ils se sont battus pour un troisième mandat au Sénégal. Pour dire que c'est un mandat de trop. Parce que c'est 7, 5 ans, ça fait 12. Le président Mackay est à 7 et 5 ans. Et lui aussi va faire 12. Donc tu vois, il se copie. Mais maintenant, lui, il a verroué. Il dit nul. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Ça dit que quand tu fais 5 ans, 7 à eau. 3 ans, 7 à eau. Mais si c'est deux mandats consécutifs, tu ne peux pas faire plus. Il a verroué. Lui-même, il l'a dit. Mais donc, lui, maintenant, s'il veut faire sauter le verrou, c'est qu'il est en train de violer la constitution. D'accord. Donc c'est pourquoi moi je dis j'applaudis. Quand je vois l'impact de ces actes sur le plan régional et sur le plan africain, je dis j'applaudis parce que ça va décourager beaucoup de choses. C'est à libérer des énergies. Maintenant, comment il va gérer son parti à l'inter-RHTD, PDCI ? Vraiment, je ne veux pas rentrer dans ces analyses. Monsieur Bono, vous en avez dit. Oui, je veux être d'accord avec Monsieur Lamine mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il dit que la nouvelle constitution permet à Ouattara mais il y a eu un comité d'esprit en 2016 qui était piloté par le procès Ouraga Obou. Le procès Ouraga Obou, président du comité des espèces pour la révision de la constitution de 2016, fait une analyse et dit que Ouattara ne peut pas être candidat pour un troisième mandat. Si c'est Bakongo, juriste et conseiller aux affaires juridiques de Alassandra Man Ouattara, fait une analyse et dit que Ouattara ne peut pas être candidat à un troisième mandat. Le ministre de la Justice, Sansan Cambidé, fait une analyse et c'est de l'autorité publique donc ce que je dis, vous pouvez le retrouver. Fait une analyse et dit que Ouattara ne peut pas être candidat à un troisième mandat. Il y a la guerre des doctrines, n'est-ce pas ? Il y a la lettre et il y a l'esprit. Des gens, par rapport à cette même constitution, ont fait des analyses qui sont allées vraiment dans tous les sens. Et ceux dont je parle, le ministre de la Justice, Sissé Bakongo, ce sont des gens proches de lui qui sont dans son escasselle et qui disent... Pardon ? Ce sera été une analyse sans doute du coup concernant bien du conseil d'État évidemment qu'il veut insurer cette fois-ci maintenant pour peut-être mettre fait totalement au débat. Je ne rejette pas, disons, la pesanteur ou le poids Je veux dire que si c'est le plat nous sommes des analystes et nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte tout ce qui se dit. Et parallèle quoi ? Donc, je dis notre analyse personnelle ne peut pas occulter ce que les Ivoiriens eux-mêmes disent par rapport à ce discours et par rapport à l'ambition de renouveler la Constitution. Deux articles nouveaux dans cette Constitution font froid dans le dos. La dernière Constitution dit que le président est élu conjointement avec le vice-président. Cette fois-ci, il s'agit pour le président de désigner le vice-président. Nous pensons que par juriste président c'est par rapport à ce qui se fait ce qui s'est déjà vu ailleurs est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'un candidat soit élu nomme le vice-président et que dans la foulée il y ait un renversement de situation et que le vice-président se retrouve en première position. Ce n'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Mon ami en face est en train de faire l'éloge de Ouattara. Je suis d'accord avec lui. C'est sa posture. Vous comprenez ? Mais je dis que Ouattara a laissé quand même des traces. Un homme laisse des traces. Un homme a une histoire. Est-ce que Ouattara est un démocrate ? Est-ce que Ouattara a évolué ? Est-ce que ce n'est pas sous la pression externe ? Est-ce que ce n'est pas à cause de certaines considérations à l'interne que Ouattara change ? Est-ce qu'il a toujours été démocrate ? Non ! Ouattara n'a jamais été démocrate. Pas du tout ! Pas du tout ! Ne vous fait rien ? Ça ne vous expliquez ? Pracilement rien. D'ici la fin du mois et avec les événements sur le terrain on verra bien ce que cette annonce va produire. Je vais vous laisser réagir si on va évoluer un peu dans le débat. Oui mais c'est-à-dire que en fait moi je... Le ticket présidentiel dans d'autres pays ça marche mais dans d'autres pays ça crée des problèmes. Ça bloque même les institutions. Au Sénégal on a eu... C'est ce qui a valu le coup d'État en 1962. Momodudia et Senghor parce que le Premier ministre est nommé par l'Assemblée. Il est le Premier ministre c'est pas le Président qui l'est lui. Ça a grippé la machine et nous sommes parvenus à un coup d'État. Au Ghana ça a marché mais la première fois que ça s'est perversé entre Rawlings et son vice-président il y a eu des problèmes. Donc... Mais l'objectif c'est tant d'équilibrer un peu le pouvoir au niveau de l'État. Non c'est pas équilibrer mais si les deux ne s'entendent pas ça grippe. C'est-à-dire en fait vous pensez que les deux vont s'entendent encore du voir. Je viens... Vous pensez que les deux vont s'entendent encore du voir. Comment cette constitution est modifiée ? Non mais ça dit que moi je suis à l'heure de faire Je suis en train de faire des analyses comment dire à partir de l'existant. Les existants que nous voyons c'est pourquoi chez nous on dit ça va être présidentiel. Présidentiel ça ne doit jamais être bi-présidentiel. Ça dit qu'on ne peut pas avoir n'est-ce pas cette constitution qui va avoir un vice-président etc. constitutionnel. On laisse le choix au président de nommer un premier ministre mais on a même supprimé ça au Sénégal actuellement. Parce qu'en fait ça crée ça peut créer un problème au sommet de l'État. Ça paralyse. On a vu ça par ailleurs. Peut-être que c'est cette crainte-là. Maintenant le fait que le vice-président soit nommé par le président ça pose quel problème ? En réalité Qu'est-ce que Ouattara va bénéficier de ça ? Si on analyse que c'est un jeu de camélois il va bénéficier de quoi ? En faisant ça ? Monsieur la messesse La constitution qui a été modifiée en 2016 par exemple elle n'a jamais été expérimentée par exemple c'est vrai rien n'était dit au président de modifier une fois la constitution de son pays modification intervenue en 1996 pas encore expérimenté le ticket présidentiel donc qu'est-ce qui pousse le président Asselmo Ouattara à modifier de nouveau disons cette constitution étudie désormais le vice-président est nommé beaucoup pensent par exemple par la question de Poutine également de Dimitri Non mais ça ça ne peut pas passer en Afrique Pourquoi on pense à cela ? C'est-à-dire qu'en fait ça ça ne peut pas se passer en Afrique Vous pensez que Alassane a clairement dit laissez-moi baguer à d'autres choses Oui Mais lui-même il n'est pas dans cette dynamique Vous avez tellement fond ces propos Non non ça ne peut pas se passer en Afrique parce que vraiment c'est diminuant Vous savez moi je ne suis pas je ne suis pas si vous suivez mes débats sur la Côte d'Ivoire j'ai toujours attaqué Alassane Ouattara en tant que en tant que néocolonialiste Moi je suis un pan-africain un révolutionnaire Pour moi Alassane Ouattara n'est pas bon pour l'Afrique il est bon pour la Côte d'Ivoire mais pas pour l'Afrique Mais je pense que quand il va quitter le pouvoir il sera maintenant bon pour l'Afrique il sera beaucoup plus libre parce qu'on a besoin de ses expertises pour l'écho etc. Mais ce que je suis en train de dire ce n'est pas parce que j'analyse les faits je ne suis pas en train d'analyser le parcours d'Alassane Ouattara c'est ce qui semble être sur le plateau J'analyse le fait l'acte qu'il a posé le sujet c'est que sa décision politique là maintenant si vous allez m'amener vers bon il a voulu enlever ça est-ce que c'est des questionnements parce qu'il n'y a pas quelque chose de concret maintenant quand je fais l'analyse de ces actes moi sur l'impact c'est-à-dire que ce qui est concret chez moi Alassane ne sera plus président de la République vous entendez simplement ça à partir d'un certain moment il ne va pas dire qu'il va abandonner le jeu politique parce que l'HDP l'appartient c'est comme ici Aiboni est le président d'honneur de son FCPE au Sénégal le président Wad est toujours le secrétaire général de son parti ok mais c'est Macky Sall qui draine les choses c'est Macky Sall qui contrôle qui gouverne voilà le problème mais maintenant je dis que cet acte-là est très fort face au contexte actuel de l'Afrique de l'Ouest face au contexte il faut l'analyser dans ce contexte-là maintenant si vous voulez qu'on fasse une analyse globale de la situation de la Côte d'Ivoire je suis prêt justement justement nous avons franchi déjà disons là-bas de l'intérêt que vous trouvez notamment avec cette modification notamment tout ce que vous y voyez de bon monsieur monsieur Sill mais ce que je demande c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé pour qu'en 2016 on prévoit un ticket présidentiel et que cette fois-ci forcément on y passe on passe par exemple à dire désormais que le vice-président serait nommé on fait des analyses quand vous me demandez moi qu'on aille au Sénégal pour qu'on puisse instaurer un ticket présidentiel Ablaiwad a voulu le faire ça a été rejeté par les populations pour qu'on le fasse au Sénégal je vais dire non moi je ne suis pas d'accord pour ça on laisse le type présidentiel on renforce les pouvoirs du parlement parce que c'est ça il faut qu'il y ait un équilibre le parlement est un instrument d'équilibre c'est une institution d'équilibre ça ne joue pas souvent son rôle mais qu'il y ait un parlement fort une justice fort et un président qui a ses prérogatifs limités je préfère cela que d'avoir deux présidents à la tête vice-président etc ça pose toujours des problèmes moi je ne suis pas pour donc je fais une analyse conceptuelle de la situation je dis moi je suis d'accord avec lui la proposition qu'il le fait s'il le fait si la Côte d'Ouver la Taube je vais dire tant mieux mais je vais leur voir à l'oeuvre est-ce que ça va marcher ou pas peut-être qu'Alassane osera aussi à analyser pour dire attention il ne faut pas qu'il crée des conflits au sommet de l'état avec cette constitution là quand je parle est-ce que c'est rassurant que quand il y a deux vice-présidents est-ce qu'ils ne vont pas se faire la guerre pour dire bon etc c'est pourquoi il a voulu que le président ait les coups de franche en nommant son vice-président mais ça c'est l'analyse à Alassane Ouattara et ça va passer au parlement c'est les députés qui vont analyser ça et voter ça moi je ne peux pas être sur le plateau ici là pour dire que c'est bon ou c'est pas bon d'accord moi ce que j'analyse et que ce qu'Alassane Ouattara a fait là je veux que tous les autres chefs d'état le fassent d'accord on vous comprend avec votre statut de panafricaniste oui monsieur Bruno oui bon un panafricaniste qui aime Ouattara juste pour la Côte d'Ivoire mais en dehors de la Côte d'Ivoire Ouattara est néocolonialiste bon je ne sais pas si c'est une fleur qui l'envoie à la Côte d'Ivoire mais pour moi on ne peut pas exclure l'homme Ouattara de la gestion de Ouattara la philosophie l'idéologie la pratique politique de Ouattara et c'est ça qui fait craindre voici une constitution votée en 2016 qui apporte un élément nouveau dans le dispositif constitutionnel en Côte d'Ivoire vice-président nommé en même temps pardon voté en même temps que le président et puis après trois ans après on dit bon il ne sera plus voté mais il sera tout ça ça conduit à quoi ça cache quoi alors moi je veux dire je veux bien faire parler aussi les Ivoiriens en commençant par les plus grands alliés de Ouattara Bédier dit que ça ne rassure pas la démarche de Ouattara ne le rassure pas le secrétaire général donc du PDCI Guy Cahoué donc était à un meeting avant-hier pour dire que les propos de Ouattara n'engagent que lui qui ne font pas confiance à Ouattara Soro Guillaume qui était l'homme de main de Ouattara qui était le chef de la rébellion et qui a permis à Ouattara de venir par les armes dit que son discours cache une insurrection est-ce que ce ne sont pas des procès d'intention alors qu'on ne l'a peut-être pas vu encore à l'oeuvre non et vous principalement je veux parler peut-être de toutes ces déclarations est-ce que c'est notre travail d'interroger ces analyses n'est-ce pas donc Soro Guillaume dit qu'il ne fait pas confiance Bédier dit qu'il ne fait pas confiance pour moi ce n'est pas des acteurs mineurs c'est des acteurs majeurs le FPI sort et dit qu'il n'est pas rassuré le FPI et le PDCI conjointement hier à Yamsoukouro font une déclaration pour dire attention il y a péril à l'horizon moi Béninois ici je me félicite simplement d'un discours sans tenir compte de tout cet environnement je dis que ce n'est pas possible je tiens compte de tout cet environnement et en tant que panafricaniste je vais loin je vais loin et puis je regarde le mode d'accession de Ouattara au pouvoir je regarde sa gestion je regarde sa pratique et je me dis que Ouattara a subi une pression pour tenir un tel discours parce que moi je viens à peine de vous connaître si je vous en fais pendant trois ans et que j'entends dire de vous quelque chose je vais dire oui ce monsieur est capable de dire ça parce que j'ai appris à vous regarder mais si vous dites autre chose je peux dire je mets mon doigt à couper parce qu'il n'est pas capable de le dire donc les propos de Ouattara ne rassure pas parce qu'il a été quelqu'un de clivant et de mouvant il n'a pas eu une constance en politique je comprends et si vous supprenez à la fin je comprends peut-être dans votre discours je veux être suppris et pour que je sois suppris nous faisons des analyses mais c'est rationnel on n'est pas en fiction pour qu'on ne soit pas suppris il faut que la constitution fasse l'unanimité n'est-ce pas il ne faut pas que la constitution soit votée par une assemblée monocolore c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire elle a été boycottée les 85 députés de l'Occlusion sont sortis on dit qu'on ne se reconnait pas dans cette affaire donc ça va passer comme une lettre à la poste il est une majorité écrasante ça va passer et donc pour moi ce n'est pas déjà démocratique cette affaire deuxième chose dans l'élément c'est qu'il met un vice-président il met sur place une institution qui va prendre je veux dire donc la crise au sommet dont on est en train de parler pour moi c'est en train de se mettre en place il n'y a pas de doute que c'est en train de se mettre en place et puis bon je ne sais pas monsieur Lamine vous suivez avec moi aussi la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire parlons un peu du charisme de celui qui a été du charisme de son leadership d'Amadou Gonkoulibaly Amadou Gonkoulibaly c'est un homme de bureau c'est un homme de dossier c'est un homme de terrain c'est pas un candidat pour une élection vous comprenez ? donc tout ça tout ça monsieur Lamine on a eu un conseil de réaction c'est vrai vous avez dit vous ne voulez pas entrer dans ce qui se passe à l'État on est quand même dans une analyse on voudrait bien vous souhaitez voir aussi aborder tous ces contours on a vu tous ces acteurs qui ont réagi la démocratie c'est la contradiction des idées c'est tout à fait normal vous pensez qu'Alassane Ouattara va faire quelque chose que l'opposition va dire c'est bien la seule chose même ils ont dit ça au bout des lèvres ils ont félicité quand même mais d'autres ont félicité donc ils ont dit que c'est un non-événement puisque c'est la constitution mais c'est-à-dire qu'il faut toujours vouloir salir là où c'est propre mon problème est que moi la politique quand il m'attaque pour me dire que je suis panafricain peut-être qu'il n'est pas dans mon analyse j'ai toujours dit même Oufet Boigny était bon pour la Côte d'Ivoire mais il n'était pas bon pour l'Afrique d'Ivoire parce que tous les regroupements c'est Oufet Boigny et la France qui ont démantelé jusqu'à l'assassinat de Sankara c'est de cela que je parle mais est-ce qu'il est mauvais pour la Côte d'Ivoire non alors quand je dis Alassane Ouattara c'est son bilan sur le terrain le travail qu'il a fait qu'il a abattu là où il a trouvé la Côte d'Ivoire là où la Côte d'Ivoire est actuellement et ce qu'il est en train d'imprimer le fait de partir je dis il est bon mais Alassane Ouattara n'est pas un Sankara c'est pas un Rauling c'est pas un Kwame Krumah c'est pas un Patrice Lumumba c'est ça ce sont mes vidéos en tant que panafricain c'est de cela que je parle il est moulé dans le sillage des institutions internationales et il est bon pour la Côte d'Ivoire ok mais il a fait un travail pour la Côte d'Ivoire c'est ça c'est-à-dire que maintenant je dis peut-être que quand il va avoir les mets libres il sera bon pour l'Afrique de l'Ouest parce qu'on a besoin de ses expertises de son expérience pour faire avancer et avoir l'écho en Afrique de l'Ouest au moins c'est ça que je suis en train je suis dans la projection mais je ne suis pas en train de dire Alassane Ouattara est ton idole je suis en train de le blanchir non maintenant quand j'analyse Alassane Ouattara je l'analyse dans le contexte ivoirien mais ma position et ta position c'est diamétralement opposée bon c'est ce que alors monsieur pour résumer monsieur Bruno monsieur Bruno par exemple pense que au regard du parcours d'Alassane Ouattara il serait difficile par exemple qu'il étonne encore en changeant même s'il souhaite et vous monsieur Lamine vous dites pour vous résumer qu'il faut lui faire confiance il changera sans doute voilà un peu moi j'analyse les faits je ne suis pas dans la dans les actions de préjugés je ne préjuge rien moi je suis en train d'analyser les faits les actes qu'il pose maintenant j'attendrai quand il va porter des contre-actes de cet âge je vais analyser ça aussi mais je ne vais pas me jeter dans la tête pour dire ah non si tu vois il a fait ça c'est comment le rôle aussi d'un acteur politique non on analyse ce qu'on a ce qu'on a on ne peut pas analyser ce qu'on a alors vous avez dit sur peut-être les craintes de certaines personnes en disant par exemple c'est vrai il veut désormais nommer un vice-président c'est vrai il a choisi son dauphin Amandou Gonkoulibaly il le fait et que beaucoup craint que Alassane Watra lui-même soit par exemple le vice-président est-ce que c'est un scénario qui peut se réaliser selon vous je ne peux même pas imaginer à cela quand je vois d'abord le discours de Alassane Watra et ce qu'il veut ce qu'il fait mais quand même Poutine n'est pas la Côte d'Ivoire c'est-à-dire que l'Union soviétique ne peut pas être la Côte d'Ivoire c'est-à-dire que ce modèle-là ne peut pas être Alassane Watra on sait qu'il est très bien l'économie il a autre chose à faire c'est-à-dire que moi je ne veux pas aller dans ces analyses-là c'est des analyses qui sont vraiment à mon niveau vraiment je ne peux pas aller dans ça c'est-à-dire que j'analyse les faits et je dis bravo et dire au chef d'état vraiment regardez la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est sautée en crise maintenant elle évolue vers une réconciliation moi c'est ça qui m'intéresse d'accord oui monsieur Bruno oui moi je veux dire que notre travail d'analyse nous autorise à faire de la prospective c'est-à-dire de nous projeter et il faut qu'on puisse se projeter prendre un discours et rester à l'état du discours et analyser c'est bon mais si on ne fait pas de la projection si on ne tient pas compte de l'environnement qu'on ne prend pas en compte les antécédents on risque de faire une analyse mais qui est limitée et moi je ne veux pas faire une analyse qui est limitée je veux simplement dire que par rapport à la Côte d'Ivoire les Ivoiriens eux-mêmes on ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens et je ne peux pas penser qu'ils sont tous de mauvaise foi des gens qui ont été des alliés de première main qui ont fait tous les deals avec Ouattara se retournent et disent qu'en tout cas ça craint on sait aussi que les intérêts sont unisables oui tout le monde ne peut pas être dans le faux on regarde ce qu'il se dit et on se dit est-ce qu'il y a un peu de vérité dedans M. Lamine je fais toujours l'effort de vouloir être en osmose avec lui il fait par exemple un petit bilan il pense que Ouattara est bien pour la Côte d'Ivoire moi je dis dans notre travail d'analyse prenons le bilan de Ouattara fait par lui-même fait par son parti politique et puis regardons ce qui se dit à côté qu'est-ce que le directeur général de Bennett par exemple M. Awadon Melo qui est justement en Guinée en ce moment qu'est-ce qu'il dit du bilan de Ouattara on prend tout ça on compare et puis on regarde et on se dit est-ce que c'est l'homme de la situation voilà sur on va évoluer faisons des analyses voilà sur le deuxième point notamment maintenant si on est militant on est militant voilà sur le deuxième niveau la deuxième innovation parlant d'analyse c'est désormais une certaine continuité du parlement que veut également instaurer le président Alassane Ouattara en cas d'inorganisation des élections il faut que le parlement qui soit en place puisse voilà rester en place jusqu'à l'organisation des élections votre réaction si c'est ça qu'est-ce que ça va changer selon vous alors deux choses je pense qu'Alassane Ouattara est en train de conduire la Côte d'Ivoire avec un blocus c'est ce que je crois oui pourquoi vous le dites par rapport au schéma russe j'ai pas de jurisprudence je dis aussi qu'en thème des prospections on regarde un peu ce qui se fait à l'extérieur je pense que Ouattara va se faire nommer vice-président je le crois oui je le crois je peux me tromper mais regardons la situation deuxième chose Ouattara va bloquer le processus au niveau du fichier électoral aujourd'hui il y a une guerre en Côte d'Ivoire et le meeting d'avant-hier et d'hier appelait justement tous les militants qui n'avaient pas encore qui n'avaient pas encore le cadre d'identité à investir tous les centres d'enrôlement parce que la candidatité est payante aujourd'hui elle est payante elle est à 5000 francs et elle est distribuée dans les bastions électoraux du RDR parce que le RACD aujourd'hui c'est une tue de fiction le RACD c'est une coalition de partis les éléments essentiels sont sortis il reste le RACD mais le RDR qui finance l'octroi de la carte d'identité à ses militants les autres pensent qu'ils sont lésés donc au niveau du fichier de l'étroit il y a un problème au niveau de la CEI depuis 2016 toute l'opposition a saisi l'Union africaine l'Union africaine on pouvait penser par rapport à une question que vous avez posée tout à l'heure que est-ce que l'opposition ne fait pas son travail de mauvaise foi l'Union africaine s'est impliquée dans la crise en Côte d'Ivoire et a rendu une décision pour dire qu'il fallait changer la commission électorale indépendante parce qu'elle n'était pas indépendante ça c'est un fait c'est du factuel et puis la Côte d'Ivoire fait des réformes le régime fait des réformes et l'opposition ressaisit encore l'Union africaine la Coupe des droits de l'Union africaine donc qui se prononce encore la semaine passée et qui va rendre sa décision à la fin du mois par rapport justement à cette même commission avec laquelle elle n'est pas d'accord donc il y a problème vous avez dit il risque de bloquer le processus que fera-t-il ? est-ce qu'il ne va pas organiser les législatives par exemple et laisser voilà jusqu'après son mandat ces mêmes députés qui sont acquis à sa cause comment pensez-vous au-delà de ces aspects que vous avez voulu principalement sur cette réforme est-ce que vous avez voilà je pense que Ouattara va rester droit dans ses bottes il ne va pas prendre en compte les désidérateurs de l'opposition ivoirienne il le fait déjà depuis 2010 il ne va pas prendre en compte les recommandations de l'Union africaine qui depuis 2016 sont en train de lui demander de remodifier la commission électorale indépendante et de revoir le listing les autres en dehors du RHDP ne sont pas d'accord avec le listing il va maintenir et pour ce que nous savons de la Côte d'Ivoire par rapport à son passé on pense que toutes les conditions sont en train de se mettre en place pour qu'on aille vers une autre déflagration oui monsieur Lamine c'est du pessimisme c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dangereux c'est vrai qu'en fait on ne peut pas ce n'est pas possible vous avez parlé de la continuité quand les parlements etc mais par ailleurs ça se fait dans un consensus les gens se réunissent sur le fond au Sénégal qu'est-ce qui s'est passé on a rejeté les élections jusqu'à nouvel local parce qu'il y a un dialogue politique si c'était constitutionnel ça règle le problème c'est-à-dire qu'il faut sécuriser d'éventuels problèmes qui peuvent arriver moi j'aurais souhaité qu'au Sénégal qu'on dise au cas où il y a un blocage ou de cas de force majeure que les députés restent en place jusqu'à dans d'autres pays on a dit dans la constitution c'est comme en RDC spécialement pourquoi Kabila est resté parce que la constitution a dit tant qu'il n'y a pas d'élection le président reste en fonction donc je voudrais est-ce que ce ne serait pas une députation qui pourrait faire la constitution ne fait que réguler les mauvais constitutions tuent on ne peut pas avoir une constitution comme ça qui est bonne en termes de valeur qui est plus bonne qu'une constitution qui dit pour être ivoirien il faut être de père et de mère et les grands-pères là la grand-mère ou le grand-père ivoirien automatiquement ça crée un problème c'est ce qui a amené la guerre tout ce qu'on dit c'est ce qui a amené la guerre et pourtant dans l'actuelle commission c'est toujours ces conditions qui sont non 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 ça ça a été sauté mais je préfère qu'on dise de père ou de mère mais au Sénégal partout c'est comme ça ça apaise mais quand il dit de père et de mère c'est-à-dire ton papa et ta maman doit être forcément des ivoirien et tes deux grands-mères là un doit être ivoirien mais c'est ce qui a amené la guerre parce que ça exclut monsieur principalement vous pensez peut-être que ce sont des procès des détentions il estime que c'est aussi le rôle des analyses d'aller au-delà pourquoi avoir prévu par exemple une certaine réforme si sans doute on n'aurait pas j'allais dire une certaine intention est-ce que peut-être de ne pas organiser la législative je suis pragmatique je ne vais pas dans des analyses sur lesquelles je ne connais pas je ne connais pas l'existant je ne suis pas au fond mais en Côte d'Ivoire le parlement est là il y a des gens intelligents qui réfléchissent pour leur pays je ne peux pas dire qu'Alassane Ouattara qui dit je ne suis plus candidat et qui dit bon je vais aller à la révision pour sécuriser il a bien dit il dit je ne veux pas qu'à mon départ que la Côte d'Ivoire soit un Côte d'Ivoire qui bascule à cause de la Constitution mais je le crois qu'est-ce qui aimerait amérer la guerre dans un pays je le crois fondamentalement et il ne veut pas qu'à son départ qu'il y ait mais je le crois sur ce point là et même mon problème est que je suis d'accord avec lui sur plusieurs points le fait de dire que bon le processus électoral les instruments électoraux doivent être transparents c'est-à-dire qu'il doit faire l'objet d'un consensus je suis d'accord avec toi et ça j'ai toujours défendu j'ai dit dans un pays où il y a élection et qu'il y a conflit c'est que le processus électoral n'est pas transparent d'accord il faut qu'on arrête ça en Afrique il faut qu'il y ait n'est-ce pas une collaboration étroite entre les gens du pouvoir et de l'opposition parce que ce n'est pas des ennemis si tant est que c'est le pays qui nous amène à nous confronter mais il faut que cette concurrence ce soit des gentlemen des gens qui sont de véritables patriotes pour conclure à votre niveau que doit faire Ouattara désormais pour conduire le pays à bon port M. Bruno sans doute est pessimiste selon vous pour éviter qu'avant que le pays ne tombe déjà aujourd'hui il a les coups de franc pour créer le consensus parce que aujourd'hui sa candidature n'est pas en jeu il peut parler avec Bégui il peut parler avec toute l'opposition il peut créer un consensus autour de ce qu'il veut faire moi c'est ce que je si il y a un conseil c'est ce conseil là que je vais donner qu'il crée un consensus parce qu'en fait il a baissé l'attention en disant que bon les gens ils ont essoufflé mais qu'il crée à l'intérieur au niveau des acteurs politiques qu'il crée un consensus autour des instruments qu'il dit je suis d'accord avec lui il faut que ces éléments là soient des éléments d'apaisement pour que vraiment la crédibilité des résultats au lendemain des élections vraiment soit proclamée mais vous ne craignez pas vous que le pays bascule de nouveau non 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 nous ne sommes pas dans cette dynamique M. Bruno oui pour réaction je continue de vouloir partager l'optimiste l'optimisme de M. Lamine comme moi il est écrivain et sur la Côte d'Ivoire il y a eu une littérature importante il y a eu beaucoup d'écrits et on peut aussi interroger ces écrits là pour voir si on est sur des faits qui sont passés aussi déjà voilà mais les faits qui sont passés nous permettent d'analyser le présent et de mieux les appréhender donc en région vous êtes toujours critif voilà Charles Onana a écrit Côte d'Ivoire le coup d'état François Matéi et Laurent Gbagbo ont écrit un livre Thierry Légret a écrit un livre sur Alassane Draman Ouattara le père de la rébellion Soro Guillaume a écrit un livre il y a eu beaucoup d'écrits qui n'ont pas été remis en cause pour lesquels il n'y a pas eu de débat contradictoire et qui disent que Ouattara n'est pas un démocrate dans le fond et qu'il va s'arranger pour ne pas le faire D'accord Monsieur la notion du consensus oui je voudrais bien malheureusement le détail est autrement bien la notion du consensus la notion du consensus si je voudrais terminer la notion du consensus ce qui me paraît assez important d'accord donc vous vous souhaitez qu'il puisse créer il y a des acteurs qui sont à l'extérieur qui doivent pouvoir rentrer c'est Soulo c'est Bleu Boudé et c'est Mabou qui doivent rentrer on va parler de cette constitution en débat merci monsieur pour que l'ici soit heureux en Côte d'Ivoire merci monsieur voilà Bruno Arouamagang Nyangao voilà excusez-moi pour la prononciation vous êtes écrivain vous êtes consultant politique merci d'avoir pris part à ce débat vous étiez donc en face de monsieur la mine sissi écrivain également expert en communication politique madame monsieur ce sera tout donc pour voilà ce débat que nous avons donc organisé sur la Côte d'Ivoire le renoncement à un troisième mandat également la réforme constitutionnelle que mijote à la salle on va traire merci de votre attention et à la prochaine voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge l'Afrique continent de l'avenir les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique c'est investir pour un avenir radieux c'est la chaîne des grands investisseurs de l'actualité des investissements c'est la nouvelle chaîne de télévision sur le continent